Un des aspects clés d'une communauté, c'est ce que l'on a en commun, mais aussi ce qu'on partage avec l'ensemble du reste du monde. Alors, regardons ça plus en détail. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir la culture commune et les communs du groupe. Alors, pour ça, la culture commune du groupe, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est l'histoire de la communauté, par exemple, ce qu'on va partager. On peut le partager à l'extérieur, mais aussi avec les nouveaux, par exemple. On peut avoir les règles implicites et les règles explicites qu'il peut y avoir. Alors, les règles explicites, souvent, elles sont marquées, elles sont inscrites quelque part, mais les règles implicites aussi, finalement, comment on les partage. Et puis, il y a également le vocabulaire que l'on peut avoir, parce que souvent, des fois, on crée un petit peu un vocabulaire entre nous, donc ça peut être à la fois un moyen de se retrouver, et puis il y a peut-être un moyen, peut-être aussi, d'explorer les autres, donc on va regarder ça. Alors, pour ça, est-ce que notre culture, elle est partagée ? Elle est partagée, y compris avec les nouveaux du groupe, ou alors est-ce que c'est difficile de rentrer dans votre groupe ? Alors, est-ce qu'elle est accessible à tous ? Donc, à l'intérieur, à l'extérieur aussi, peut-être pour les nouveaux, si notre groupe est ouvert, est-ce que les nouveaux peuvent être intégrés facilement ? Alors, je vais prendre un petit exemple, on va voir comment on peut arriver à essayer de chercher une identité collective et une ouverture au monde. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Vidéon, qui est une association sur laquelle j'ai été président pendant un certain temps. Et dedans, eh bien, on avait besoin de créer l'identité au début. Alors, on n'avait pas encore de conseil d'administration vraiment. Enfin, les gens n'étaient pas très éduqués à toute cette culture-là. Et puis, on faisait des vidéos, on faisait de la, comme son nom l'indique, on faisait des télévisions participatives, c'est-à-dire des télévisions faites par les personnes. Alors, à un moment donné, il a fallu regrouper un peu tout le groupe. Alors, on a fabriqué des rencontres. Donc, on s'est dit, voilà, on arrête de faire plein de vidéos. D'abord, on essaie de faire quelque chose ensemble, en commun, donc de créer une culture. Et on a appelé ça la glutina basique. Alors, glu comme la colle et putina comme vasabin en latin. Et donc, on a appelé ça la glutina basique. En fait, c'était une sorte de C à déguiser, mais on avait créé ce vocabulaire. Alors, évidemment, c'était important au début, peut-être, pour avoir une identité commune, mais ce n'était pas très, très facile pour les nouveaux. Donc, on comprend ce que c'était que ce truc-là. Et après, eh bien, ça s'est appelé le groupe de base. Donc, on a changé de vocabulaire, mais avec un vocabulaire qui permettait de comprendre beaucoup plus facilement que, voilà, en gros, c'était notre conseil d'administration, mais c'était le groupe de base pour pouvoir faire tout ça. Donc, vous voyez, on peut essayer de chercher aussi du vocabulaire ou plein d'éléments à partager, mais en essayant de trouver le juste milieu entre l'identité collective et l'ouverture au monde. Peut-être, à un moment donné, il faut un peu plus fabriquer l'identité. À un autre moment, il faut, au contraire, être capable de s'ouvrir. Donc, à vous de trouver tous ces éléments-là. Et puis, on va créer, là-dessus, des communs. Alors, les communs, eh bien, c'est les ressources que l'on va avoir. Elles sont partagées. Et donc, Wikipédia nous dit qu'elles sont gérées et maintenues collectivement par une communauté. Donc, c'est ce que vous allez produire. Alors, à Vidéo, on produisait des vidéos, mais là, on peut produire aussi du texte, des ressources, avec énormément de choses très, très intéressantes. Et finalement, eh bien, ces contenus, les outils et les méthodes, donc, ça peut être des outils, ça peut être des méthodes, ça peut être des logiciels, ça peut être énormément de choses. Tout ce que l'on va produire ensemble, eh bien, vont être des communs, quelque chose pour nous, et que l'on pourrait éventuellement, d'ailleurs, partager au sein de la communauté, mais aussi, eh bien, les diffuser plus largement. Et donc, on avait vu ça, donc, comment développer les communs. Et on avait vu, en particulier, que les biens non-rivaux, c'est-à-dire les biens numériques, je vous le donne, je l'ai encore, par exemple, la connaissance, eh bien, c'est très différent des biens rivaux. La baguette de pain, je vous la donne, je ne l'ai plus. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir développer quelque chose qui va permettre de les faire diffuser le plus largement possible. Et donc, peut-être, ça peut être très intéressant que vos communs, eh bien, soient partagés avec le reste du monde. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Alors, quels sont les éléments de culture commune qui créent l'identité de votre communauté ? Mais est-ce qu'ils sont aussi accessibles au nouveau ? Est-ce que, finalement, eh bien, c'est un moyen de, malgré tout, est-ce que vous pouvez les intégrer facilement ? Ou alors, est-ce que votre vocabulaire, comme la gloutina basique, eh bien, peut être un peu excluant ? Quels sont vos communs ? Et puis, est-ce que vous les partagez dans le groupe, bien sûr, mais aussi au-delà du groupe ? Alors, vous pouvez commenter. Mettez-moi tout ça dans les commentaires pour me dire un petit peu comment vous gérez votre culture commune et les communs. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide énormément tous ces contenus à être plus visibles, que ce soit sur le blog, Facebook, LinkedIn, YouTube et tous les blogs amis aussi qui rediffusent ces contenus. Et puis, vous pouvez télécharger également, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros, ou plus exactement, c'est votre communauté qui est le héros, puisque je vais vous poser un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, eh bien, ça va vous orienter vers des conseils particulièrement adaptés pour votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada